bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'aboué comme une facile et ça le sous-souté okata kayou okenevote l'émanagement sportif de bande de congou d'anjela ya application sonde oeuf oez ali très facile ou quoi qu'on télécharger à partie à téléphone naïo continue la bande de ko obasa na kinshasa reprimo kati di congou ba obasa na congou raza ville république di congou facilement ba koki ko récupéré bon on a dit la ya mpc torange manina bau et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais ali que ce qui ont téléchargé applications sondraie et co tindi na con promo buzz tv au revoir 10 dollars le colabéné fils donc il n'y a pas mieux télécharger moukona le l'eau marre mbarrote les managères ceci n'y a pas mieux que ça t'in dame on a facilité dès aujourd'hui téléchargé sans douane n'a dit la ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas messieurs dames l'actualité comme vous le savez certainement reste dominée par le briefing du chef de l'état devant la presse au courant de la semaine elle reste également dominée par justement cette actualité de la reconduite des ministres qui ont été élus députés nationaux d'aucun parle justement de cumul de mandats ou de fonctions alors on va essayer de comprendre un peu que s'est-il exactement passé à part cela nous allons également revenir sur plusieurs questions notamment la question de notre justice comment fonctionne-t-elle est ce qu'elle est même d'apporter de répondre à certains certains problèmes qui se posent dans notre pays je reçois monsieur jean marie claude banza il se définit comme étant un citoyen révolté citoyen révolté parce que il est mécontent de beaucoup de réalités qu'il voit autour de lui et souhaite que cela change voilà le sens de son engagement c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau mais ce jean marie claude banza bienvenue merci beaucoup monsieur dan c'est aussi un plaisir je profite de l'occasion pour nous excuser de ces retards nous avions un cas de deuil ça nous a connu beaucoup de problèmes et c'est là aussi un autre problème qui démontre que nous avons beaucoup d'incompétents dans les secteurs de la police spéciale des roulages imaginez vous pour entrer à la mort des cinquantenaire j'ai fait plus d'une heure pour en sortir plus d'une heure encore les roulages sont là seulement en train de chercher qui peut les réglisser un peu tout ça et ça ce n'est pas normal pour un état qui se dit état des droits dans lequel on cherche à attirer des investisseurs ça pose un sérieux problème je pense qu'on peut on devrait au moins penser aux meilleurs généraux qui ont pu diriger la police et les cas du général cagnama qui mettait des temps à autre de l'ordre mais là c'est n'est pas normal on n'a aucun respect envers nos morts vous pouvez aller pour vous incliner devant une dépouille mortelle mais vous passez juste pour entrer seulement c'est plus diner et de l'autre côté le corps sort au moment où vous entrez vous voyez que le corps pour lequel vous êtes venu est en train de partir vers le cimetière ça c'est pas normal pour un état normal ça ça m'a beaucoup découragé au fait c'est ça qui a créé ces retards je m'en excuse foncièrement c'est pas un problème merci vous ce n'est pas de votre faute alors la question maintenant de ce briefing du chef je pense que vous l'avez suivi également religieusement alors quels sont qu'est ce que vous avez retenu avant de parler de ces briefings oui je voudrais rappeler invité vous qui êtes journaliste à tout faire pour récupérer la lettre de mary patrice lumumba la d la dernière lettre qu'il a adressé à son épouse et comment encore son épouse le nom m'échappe là c'est pauline voilà cette lettre là résume les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est comme une prophétie je souhaiterais que tous ceux qui sont des vrais congolais récupèrent cette lettre la traduisent dans quasi totalité de nos langues de langues congolaises bien sûr et principalement les quatre langues officielles les tchoulouba les lingala les kikongo et les swahili que tout congolais lise et relise cette lettre c'est très important en commençant par le président de la pub qu'il sait qu'il pénètre cette lettre et ça va changer beaucoup de choses dans notre esprit puisque j'ai comme l'impression on n'a pas du tout compris les sens profonds de cette lettre on navigue à vue et l'oumumba avait vu juste aujourd'hui vous trouvez un chef de l'état il fait son briefing entre les lignes on dirait il dédouane les états unis mais ça c'est très grave ça m'a révolté encore plus ça c'est pas normal qui ignore que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation ce sont les états unis ça a commencé avec bill clinton lorsque le président mobutu avait été contacté pour cette forme d'exploitation avec les mining il s'est confié au conseil de la république à l'époque le parlement le parlement dit niet et c'est ça qui a engendré la mort de feu maréchal puisque les gens croient qu'il est mort de maladie non non le maréchal mobutu a été tué par la CIA il faut que les gens fassent des recherches ils comprendront de quoi je parle tout simple puisque les états unis ont compris que nous avions des minerais stratégiques qui pouvaient rendre leurs armes plus perfectionnées comment on peut dire plus perfectionnelle mais on oublie tout ça on ne quitte tout ça et voilà c'est maintenant que j'ai compris pourquoi les arabes avec ayatollah lorsqu'il est allé dans les cimetières pour dire aux iraniens tous ces morts ici ce sont les états unis il faut avoir du courage j'ai été un peu tu vois les briefings du chef de l'état je les donne 6 6 sur 10 pourquoi puisque il a dédouané d'une manière ou d'une autre les états unis et l'occident c'est à dire l'union européenne mais ça c'est pas normal ça m'a un peu déçu tout ce que je peux lui reconnaître c'est cette humilité de quitter son palais pour aller au studio mamangébi ça je les félicite mais le contenu de son intervention m'a quelque peu laissé un peu j'étais un peu découragé puisque il devait plutôt encourager ce qui manifeste contre ces prédateurs au soir de sa vie avant de quitter le pouvoir les maréchal mobuto a compris lisez bien les livres des comment encore l'ancien conseil spécial honoré monde vous verrez quelque part où les marches elle dit il faut négocier directement avec les vrais agresseurs qui sont les états unis vous pensez que les rwanda peuvent faire face avec nous non comment les chefs de l'état m'a donné l'impression comme s'il avait peur des états unis il faut les cités nommément c'est nous qui portons le pays dans les coeurs il ne peut pas avoir peur des états unis de la france de l'allemagne de la pologne bref de l'union européenne il vient de faire quand même une révélation sous la mort du maréchal oui le maréchal n'est pas mort de ce qu'on dit prostate c'est la scie à qui à la base de la mort du maréchal puisqu'il tenait à tout prix à faire monter l'euro le rwanda c'est pour cela j'ai toujours demandé aux journalistes cessez d'être à la solde des politiciens faites vous valorisez vous faites des recherches pénétrer les sens profonds le du pourquoi on est combattu ne cherchez pas aller au nom puisqu'on va vous donner un petit 1500 ça va vous apporter quoi rien du tout fait vous avez étudié pour donner à la population congolaise des vérités mais malheureusement vous êtes dépendant des leaders comment l'éditorial qu'on vous dicte par d'ailleurs ce qui est grave c'est qu'ils ont pillé les pays qui ont fait beaucoup d'argent et vous prennent en charge et vous dépendre aujourd'hui on n'a plus des journalistes en rdc on a plus des militants c'est si je l'ai toujours dit on n'a plus des journalistes on a plus des militants alors faites des recherches vous allez comprendre ce que j'ai dit vous savez avant d'entrer dans le vif du sujet moi je suis j'ai grandi dans les katanga précisément coloisi le feu étienne ce qui est arrivé en septembre sept je crois il était vice premier ou deuxième vice-président du conseil célébratif comme j'étais souvent aux côtés de mon père c'est la première fois que je vais entendre le mot gouffre ça c'est etienne c'est qu'il dit qu'il ya mon père en tout cas joseph désiré mon bout est en train de nous conduire vers les bouffes je ne saurais plus collaborer avec lui malgré l'espoir que nous avons mis en lui mon défunt père lui dit attention on va te tuer on va tuer les enfants tout ça et lui dira c'est toujours ça c'est à cause de ça que le monsieur ne comprend pas les sens de l'état alors mon père lui dit mais vous n'avez vous ne lui donnez pas des conseils il dit mais quand on lui parle des consorts d'autres entre pour contredire ce que nous nous disons c'est ça le vrai problème c'était trois ans avant ou quatre ans avant cette histoire de la lettre de de 13 parlementaires j'ai dit bien accolésie ce qu'ils savent en septembre sept fait tient ce qu'il est arrivé et c'est par là que j'ai compris que le pays ne doit pas être abandonné aux mains des étrangers nous aimons bien les étrangers mais si vous allez dans un des pays principalement en zambie puisque nous on est un peu comme distrait vous recevez n'importe vous recevez n'importe qui mais allez en zambie vous allez chez un zambien avant de vous donner un verre d'eau il va vous poser la question est-ce que les chefs les chefs est au courant que vous êtes chez moi mais vous c'est pas les congolais c'est pas ça hospitalité légendaire aujourd'hui on est où voyez les conséquences puisque on prend tout à la légère l'état ce n'est pas n'importe quoi dieu nous a donné ce pays pas pour être ce qu'on est là il a donné ce pays pour que nous soyons heureux mais ce que les congolais heureux c'est ça la grande question donc j'insiste je demande aux journalistes des bonnes les vrais journalistes pas les militants les vrais et les historiens prenez la lettre de lumumba enseignez la depuis l'école primaire la première année primaire jusqu'à l'université enseignez cette lettre faites en un cadran dans toutes les langues principalement dans les quatre langues officielles mais aussi dans les dialectes c'est très profond et vous allez comprendre pourquoi lumumba avait été détruit anéanti par l'occident mais vous pouvez pas nous dire vous que vous avez cette cette lettre là est ce que vous pouvez pas nous dire en quelques mots non je ne préfère pas les dire puisque certainement même vous vous l'avez déjà lu je souhaite inviter les journalistes publier cette lettre republier là c'est important beaucoup d'ailleurs c'est sûr les réseaux sociaux cédé je félicite la personne qui l'a remise sur les réseaux sociaux et quand je suis resté vers les trois heures du matin en train de lire cette lettre et j'ai compris ce qui nous arrive à l'est aujourd'hui cette lettre était une prophétie et si tout congolais sérieux pas dépendant des quelques policiers ayant pillé les pays non non je ne parle pas des congolais c'est qu'ils disent ou qui sont dans le nom des vrais congolais qui peuvent lire cette lettre et la traduire même en anglais pour que les blancs comprennent que nous ne sommes pas idiots cette lettre c'est comme une sorte de stimulus et ça nous révolte nous ne pouvons pas être séconnés aujourd'hui et si on est séconné c'est à cause des états unis et de l'occident si j'avais créé le monde sans l'occident le monde allait être en paix puisque l'occident c'est la barbarie c'est vraiment la méchanceté la vraie la vraie méchanceté ça je vous dis sincèrement et préfère vous savez que ces gens là avaient tenté par plusieurs moyens comment nous éliminer nous les congolais ça j'ai beaucoup de gens sont distraits ils croient que c'est non c'est l'occident chercher comment éliminer les congolais pourquoi puisque lorsque les belges avec l'aide de certains géologues géologues de l'époque ont découvert ce que nous sommes réellement c'est quelle rdc je vous ai dit l'autre fois nous avons plus de 4000 espèces de minéraux qu'on cherche encore à nommer à donner les noms ces pays mais nous n'avons pas la conscience c'est ça la difficulté que nous avons regardez comment se comporte le fameux ministre warios et j'ai été déçu de voir que les chefs de l'état que j'aime bien bien sûr il semble dédouaner ses ministres ça c'est très grave pour entrer dans les vifs de notre question les briefings du chef de l'état je vous ai dit que je lui donne 6 sur 10 6 sur 10 pourquoi puisque le fait de se déplacer ça m'a vraiment touché j'ai compris que c'est un nombre d'une certaine éducation et il est humble ça ça mais les réponses qu'il a donné à un certain niveau ça ça m'a laissé perplexe lesquels oui par exemple quand il dit il a consulté les juristes qui lui ont dit quand un premier ministre venait à démissionner il peut continuer à expédier les affaires comment ça dépend des circonstances et il a cité je crois et bon là je crois qu'il a hésité il n'a pas été précis il a cité quand même un article 110 mais vous êtes journaliste lisez l'article 110 ça ne dit rien de tout ce qu'il a dit là si vous allez des 108 jusqu'à 110 ça ne dit absolument rien de ce qu'il a dit donc pour moi ces juristes qu'il a consulté là doivent être arrêtés pour avoir mis les chefs de l'état dans une faute lourde c'est une faute lourde ces articles ne parlent pas de ces cas là ici lorsque vous êtes élu c'est différent des mosites consorts là ils étaient à d'ailleurs mosites quand il a été élu il est parti c'est comme ça qu'on a nommé je crois qu'on égale il un combat puisqu'il avait été il avait eu je crois une motion et là c'est normal puisqu'il n'était pas élu il n'était pas devenu député c'était normal qu'il devienne qu'il expédie les affaires concurrentes jusqu'à ce qu'on nomme un autre premier ministre mais ici vous êtes élu c'est automatique que vous déposez et vous partez c'est ça la vérité le chef vous dit non il y a des dossiers sensibles oh donc il y a des dossiers personnalisés ça c'est non 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 le type qui donne qui est son conseiller en communication doit aussi être arrêté donc ça c'est pas normal comment on peut pousser les chefs à dire des choses pareilles quand on est élu c'est fini c'est automatique ça ne demande pas une autre alternative non 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 vous déposez c'est terminé il a des ministres puisqu'il y en a une soixantaine ce n'est pas je crois si je ne m'abuse pas c'est moins de 20 qui sont élus d'autres disent des 16 une trentaine une trentaine non non c'est moins de 30 or il a 30 60 ministres qui ont toujours participé au conseil des ministres qu'est-ce qui était difficile de donner le 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 quoi l'intérim à ces ministres puisqu'il y en a qui n'ont pas postuler il ya les secrétaires généraux qu'est ce que comment les chefs peut dire il ya des dossiers sensibles c'est qu'il ya des dossiers personnalisés non je crois que les messieurs qui lui donnent des conseils sur le plan de communication là je ne sais pas et ces fameux juristes mais il ya aussi des juristes qui passent à la télé pour défendre non 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 ça c'est juste pour flatter les chefs et ça je suis convaincu et le chef devrait plutôt contacter la cour constitutionnelle ou le conseil d'état pour lui donner des conseils le fait de passer outre l'arrêt de la cour suprême je lui demanderai de demander pardon à la nation ça c'est très important je les connais très humble qu'il demande pardon à la nation si ça ne se fait pas nulle part au monde vous avez été élus papa qui partait vous commencez à tergiverser nous et maintenant les commets des mortels comprend que à ces gens c'est qu'il les intéresse c'est pas les pays c'est leur vie leur train de vie comme nous avons des gens qui croient que pour servir le pays fait un ministre non là sincèrement je vous recommande de lire l'article 108 jusqu'à 110 puisqu'on n'a pas beaucoup de temps étant donné suivi béné en retard ces articles de la constitution vous verrez que nulle part c'est que les chefs voient communiquer dedans donc c'est pas bon pour mon chef de dire des choses comme ça et non les juristes là qu'ils l'auraient consulté non ils ont c'est pas bon alors on va avancer l'autre aspect c'est la justice le chef de l'état c'est devenu tradition maintenant de critiquer notre justice là il a même cité le cas d'un journaliste pour dire qu'il est victime de notre appareil judiciaire et qu'il allait lui-même mettre son nez fouiner son nez dedans pour justement apporter du grand du grand moulin quel est votre avis à ce sujet naturellement parlant le félix antoine c'est que d'ici l'ombo est un être humain d'une certaine dont je vais dire qu'il est il aime bien les gens mais il doit savoir que les sentiments et être présent de la vie sur autre chose il ya ni des démarcations à marquer ce n'est pas la première fois qu'ils parlent de la justice je vous ai dit l'autre fois que comment lui-même traite la justice bon pas lui-même les pays je vous ai montré que le vous allez au parquet fait des recherches va les voir ils sont à combien dans un local vous ne verrez dans aucun état normal plus de deux magistrats dans un local jamais mais je suis allé voir il y en a six ou huit c'est déjà un autre problème deuxième chose ça ne va pas il les dit plusieurs fois mais c'est lui les magistrats suprême je crois comme je l'ai dit tout à l'heure il doit avoir un sérieux problème au niveau de ses conseils en communication il ne lui revient pas à se plaindre c'est lui le patron puisque en se plaignant plus d'une fois il donne l'impression d'avoir un leadership faible c'est lui les commandants suprêmes les magistrats suprêmes quand ça ne voit pas il doit taper sur la table puisqu'il est chrétien il sait ce que c'est la justice selon la bible vous savez quand on met une justice injuste ça pose un problème sur le plan spirituel est-ce que qu'est-ce qu'il a fait comme effort pour que les magistrats soient plus mieux que l'inspecteur général des finances qu'est-ce qu'il a rien du tout vous comprenez ça non dans les traitements voilà il faut bien sûr peut-être j'ai un peu écorché mais je voulais vous dire il doit faire un effort pour mettre et magistrats dans des conditions telles que quand il dit le droit aucun ministre ne puisse l'appeler aucun politicien ne puisse l'appeler et je suis désolé de vous dire que j'ai déjà vécu un cas malheureusement la personne est même décédée on arrête quelqu'un lui lui vient vous voir comment non je vais voir là les magistrats il va là-bas il dit je suis les petits les l'oncle au président le magistrat perd donc on n'a pas de magistrats qui se sentent sécurisé puisque la plupart dès qu'ils sont sérieux à le pape à l'imiter à le sambre le sambre il n'y a même pas des routes tu vois ça donc le problème qui est là il doit plus s'impliquer ou sur les traitements des magistrats vous parlez aussi de l'influence voilà lui même quand alors lors de sa première mandature il avait parlé il s'est attaqué à la à l'influence au trafic d'influence les politiciens continuent à influencer les magistrats et c'est ça qui est malheureux et ça ça les arrange puisque si on a une justice forte mon frère je crois que beaucoup vont quitter les la politiques puisque nous n'avons pas d'hommes politiques sincères corrects dans ces pays si je ne sais pas s'il y en a deux on n'en a pas puisque si le magistrat devait faire son travail c'est d'abord les warriors là qui devait aller en prison pour la plupart et je veux vous démontrer dans le secteur des finances publiques pour avoir fait quoi prenons prenons le cas on va on va avancer vous allez parler du secteur des finances publiques ce qui est décrit souvent c'est justement le train des villes à ces institutions voilà c'est important ça oui le train des institutions qui doit veiller sur ça c'est les présents de la république et le tauté budgétaire vous vous souvenez le tauté budgétaire c'est oui mais mais c'est lui les leaders vous souvenez des puisqu'il a dit nous ne devrons plus revenir sur les erreurs du passé mais apparemment je crains que ça puisse continuer puisque sur top congo c'est là où je condamne ses conseils en communication il ne revient pas un chef de l'état de justifier les 21 mille dollars comme il l'avait fait surtout qu'est ce qu'il avait justifié si il a dit voilà ils ont souvent les gens qu'il est qui leur demande tout le temps les moyens le matin il ya deux ici tout ça nous les députés pas ministre des solidarités aux affaires sociales on devait écouter j'ai c'est j'insiste c'est là où j'ai compris que félix antoine c'est que tilumbo est seul il n'a pas des conseillers je suis désolé il n'a pas de conseil ni en communication ni en ce qui concerne pas les conseils administratifs conseils juridiques c'est un problème puisque le monsieur est né avec une sorte une sorte de comment on peut appeler ça il parle bien mais il lui manque les béquilles vous souvenez de qui de moïse dans la bible à m'a donné quand il était fatigué qui les soutenait il y avait kaleb et qui et josué voyez les soutenir mais lui il a qui des gens qui sont plus des commissionnaires et je veux vous le démontrer quand il s'agit des finances publiques et c'est ça qui me fait peur qu'il risque de terminer le deuxième mandat dans la même situation et ça j'ai peur puisque pour moi j'ai même noté ce que lui devait faire vous savez lorsque je vois l'UDP ce pouvoir je me disais que ces partis devaient pousser le pays à l'agriculture est ce que vous avez l'impression ils sont à au 127e conseil des ministres aujourd'hui ça sera 128e puis je suis ça de près aujourd'hui ça doit être les 128e donnez moi l'impact sur le plan agricole du pays c'est ça la vie du congolais la revanche du sol sur le sous sol voilà il l'a dit c'est très beau moi quand il a dit pour la paix je me dis ah voilà quelqu'un qui a compris mais l'effectivité je ne vois rien je ne vois pas moi j'ai pensé qu'il allait dire bon dans chaque village nous devons avoir 50 à 100 mille hectares chaque village avec les concours de chef coutumier pour la culture de maïs au lieu de dépendre de la zambie pour ceux qui sont aussi du pays comment un pays béni comme le nôtre le qu'on normalement les conseils des ministres devait être concentré sur ça puisque le chef a dit il ya des dossiers importants voilà pourquoi lesquels puisque nous ici en rdc ce qui pose problème c'est le ventre je ne dis pas qu'il doit donner à manger mais il faut utiliser cultiver ce que dieu nous a donné et donc du dire à tout village on a besoin de 50 à 100 mille hectares pour cultiver les maïs on n'aura pas besoin d'aller je vous ai dit l'autre fois c'est fameux warrior un vice premier ministre ministre de l'économie va prendre toute une une mission disons une ordre d'émission pour aller chercher les maïs ça c'est très grave mais soyons sérieux papa mais jusqu'à ce niveau vraiment comment on peut évoluer dans donc si il fait ça il relance la rizière rizière des bombas puisque quand vous mangez les riz des bombas quand il n'y a pas de petits cailloux là mais ça c'est ça c'est vraiment les riz bio ou bien les la rizière des kildo pourquoi ne pas activer tout ça voilà c'est qu'il devait faire même les cent vingt septième conseil de mener c'est ça qu'il devait faire pas cherché en dehors du fait que nous sommes agressés par papa moi sur ce point je lance un appel que le chef arrête de citer l'aim vingt-où c'est là qu'on est piégé puis ça donne l'impression comme ce sont des congolais qui nous combattent ils sont arrivés non il doit utiliser les vocables armé ougando rwandaise qui nous combattent sous l'impulsion des états unis et de l'occident c'est ça la vérité faut pas chercher des milliers 14 heures il ya même un espion un ancien espion américain qui l'a dit que nous ça a été décidé vers les années 92 puisque les états unis des vrais s'est positionné après la chute de l'urcès et ils ont trouvé en afrique centrale quand on dit à prise en voie quoi la rdc voilà les choses pour lesquelles nos sévilles de sécurité devaient s'y penser et les chefs de l'état devaient plus se concentrer sur la sécurité du pays en ayant toutes ses donnes pas chercher à vous savez et en diplomatie oui de quelle diplomatie on parle puisque on est tu as vous donne tu as suivi l'union européenne c'est que l'union a fait avec les rwandais tu connais les conséquences que je te le dise mais c'est que c'est quoi les conséquences ça veut dire que pour l'union européenne l'équivalent tout entier ça nous appartient pas c'est ce que ça veut dire et c'est ça la vérité et qui a qu'il a annoncé le fameux l'ancien sous-secrétaire d'état là herman cohen il a dit pour les départements d'état l'équivalent c'est pour les rwandes et les chefs de l'état n'a pas suivi ça n'a pas entendu ça faut pas dédouaner les états unis herman cohen a si il s'est cherché sur les réseaux il a déclaré clairement que pour les départements départements d'état l'équivalent c'est l'euro pour les rwandes moi je moi j'ai suivi qu'il a dans ça dans cette vidéo qui a circulé là oui il disait que il faut plus qu'on se voit la face cette partie là oui appartient déjà au rwandais il a cité le mot qui vous vous révoyez cette vidéo il a cité les mots qui vous et ça c'est très grave normalement si j'étais ministre des affaires étrangères je convoquerai la dame là l'ambassadrice pour qu'elle vienne dire à l'opinion c'est quoi c'est que votre ancien sous-secrétaire d'état dit c'est une insulte lorsque l'union européenne signe pendant que ce sont les mêmes qui vous disent nous condamnons tout ça ça c'est de la diversion il aimerait que les chefs delta comprennent ça il ne faut pas dédouaner l'occident c'est si le monde est en en comment en manque de paix c'est puisque dieu nous a créé avec l'occident ça je vous dis sincèrement c'est une barbarie l'occident les états unis en tête je vous dis sincèrement tant qu'ils n'auront pas rempli les stocks des minerais qu'ils puissent chez nous de tromper vous ils nous lâcheront pas or les chefs de l'état a eu la bonne foi de proposer c'est là où j'ai compris qu'il avait peut-être mal jugé le quoi les véritables agresseurs quand il voulait que les rwandais puissent profiter aussi des non minerais gagnant des façons à signer des contrats gagnant gagnant c'était une bonne idée mais il fallait que les rwandais soient en mesure de comprendre ce que les chefs disaient puisque les rwandais certainement s'est confiée aux états unis ils lui ont dit non si vous faites ça on fait sauter c'est ça les vrais puisque le véritable agresseur ce sont les états unis assistés par la france l'allemagne la pologne le quoi l'angleterre surtout c'est ça la vérité on ne peut pas chercher à justifier des choses d'ailleurs moi j'ai du mal quand ils citent les rwandais nous nous sommes pas agressés par les rwandais nous sommes agressés par les états unis et l'union européenne c'est ça la vérité c'est ça comment c'est quand avec bill clinton puisque bill voulait pousser les chefs de l'état à l'époque maréchal à accepter les systèmes de mining alors le maréchal s'était confié au conseil de la république qui avait refusé alors ils ont compris qu'en refusant c'est que c'est lui le maréchal puisque pour eux les maréchal ne pouvait pas céder au caprice et de son parlement voyez ça et c'est comme ça qu'ils ont activé l'air boys là l'air enfants des courses d'agam et mousséveni à nous envahir puisque nous sommes un pays je vous dis nous sommes le pays les plus riches du monde les plus riches du monde nous avons plus de 4000 espèces des minerais c'est ainsi qu'au lieu d'envoyer nos enfants à devenir des ingénieurs et des géologues nous on a plus développé les sociologues les juristes et les économistes voyez ça et c'est comme ça on ne comprend rien sur certaines choses je vous ai dit l'autre fois que les géologues rwandais sont allés découvrir d'autres minerais sur notre sol et je comprends pourquoi l'union européenne a signé des contrats avec eux et nous on est là normalement nous tous voyez je suis en noir nous devrons être tous en noir puisque on oublie que les gens meurent à l'est regardez ici chez nous les gens se battent les musiciens surtout ils veulent chanter tous au stade pendant qu'il ya des gens qui meurent nous devons cesser de se comporter comme si on était on était dans une situation normale on doit arrêter ça nous devons tous nous concentrer d'abord sur la lettre des partis c'est mary le mouba j'aimerais que même le petit enfant de l'école primaire pénètre cette lettre ça va nous aider à l'avenir puisque nous à notre âge ici on est pratiquement déboussolé n'est ce pas mon ami dad tout à fait tout à fait monsieur jean marie claude banza on va on va on va on va on va conclure on va on va terminer on va essayer d'attirer parce que c'est que je dois vous libérer on a non c'est pas grave on a on a beaucoup de choses à dire d'ailleurs je pourrais continuer prochainement aussi puisque j'ai tout vous savez j'ai passé toute ma vie comme fonctionnaire et je suis là que j'ai compris que on a un problème dans notre pays j'ai observé les cinq ans du président c'est qu'est dit j'ai compris que n'est pas bien entouré n'a aucun il n'a pas de bons conseils et surtout quand j'ai vu ces gens là tout le temps défiler aux affaires foncières et j'ai compris qu'ils sont venus pour s'enrichir vous connaissez l'histoire des lionel jospin et d'angèle marquel vous savez qu'il y en a je suis un ami maison ni vélo même pas une petite voiture il fut premier ministre français quand on lui pose la question mais comment vous lui écoutez je suis dans un pays bien organisé celui que j'ai téléphone un véhicule arrive je vais me déplacer j'ai loué on est bien organisé il n'a pas besoin de chercher des maisons mais il fut premier ministre et plusieurs fois ministre il est il est je crois il est professeur de mérite en france angèle qui fut chancelière allemande elle est retournée dans sa petite maison mais si c'était vous dans le ministre qu'est ce que vous allez faire vous allez chercher à acheter tout est tout une avenue j'ai le clôtis voilà vous voulez être belle voiture et rassurez vous dernier cri ça je vous donne ma parole tous ceux qui ont détourné l'argent du trésor public pour leurs enfants observer leur avenir ça ne marchera pas contentez vous de ce qu'on vous donne ce qui revient honnêtement faites les recherches pourquoi ils veulent rester toujours au pouvoir c'est puisque ils n'ont pas d'autres alternatives donc rassurez vous ce qui détourne qui font de l'argent à gauche à droite dès qu'ils ne sont plus au pouvoir six mois ils a éveillé observez-les ils vieillissent même en moins de deux semaines dernière question simplement pour finir monsieur Jean-Marie Claude Banzar l'opposition une france de l'opposition demande de dialogue pour bien conduire nos pays surtout pendant cette période de crise sécuritaire quel est votre avis à ce sujet écoutez ça fait 30 ans qu'on est dans cette période est ce que nous sommes à si je ne m'avise pas on peut être notre 60e dialogue je vous informe faites des recherches pour indépendance oui sous casse à vous il y avait autant de dialogue mais quelle est la suite jusqu'aujourd'hui vous avez des vous pouvez palper les résultats il n'y en a pas donc il ya un problème le l'opposition doit cesser de faire de l'aventure les dialogues pour aboutir à quoi proposer comment l'actuel puisqu'il n'a que cinq ans proposer lui ce qu'il faut faire durant les cinq ans comme on le voit en france ou ailleurs il faut ne se dialoguer pour faire quoi pour aboutir à quoi nous avons un problème sérieux oui c'est vrai à l'est il y a la guerre mais l'erreur est que le président c'est qu'il a gardé les mêmes généraux qui n'ont aucun cursus militaire qui ne sont pas des brevetés d'état-major comme on l'est à l'époque du maréchal des brevetés comment on appelle ça breveté d'état-major bien sûr des techniciens il n'en a pas il a pris les gens qui étaient des chasseurs tout ça il a il a gardé le seul pays au monde qui a des milliers des milliers de généraux des centaines plutôt des milliers mobout nous a laissé avec 26 la totalité faisait 65 puisqu'il y avait des retraités mais nous on en a six et des centaines et ça ne marche pas or c'est la plupart c'est des commerçants vous voyez un général commerçant qui construit aller sur la route là des comme on appelle nous ma où route matin tous les immeubles c'est un général qui construit pendant qu'on est en faut envoyer un chef d'état-major chinois avec des immeubles c'est puisque nous n'avons pas les sens du patriotisme c'est la même chose avec l'opposition ils n'ont pas les sens du patriotisme les dialogues pour aller où dites moi on va faire quoi avec les dialogues on en a combien combien sous les maréchal il y en a six et 20 une vingtaine depuis donc depuis 58 on est en dialogue on va aller jusqu'où proposer des modèles si vous voulez donner des conseils comme ça les gens les chefs de l'état actuel mais cela en pratique ça ne coûte rien faut nécessairement dialoguer pour que demain dit non moi je voulais tel ministère non non laissons ça poser dit au chef de l'état vous allez dans ce sens nous nous voulons ça et il va équilibrer c'est simple papa je vous aime faut je vous donne une information le pomme de la gouvernance vous connaissez les grands hôtels vous avez vu qu'on a vendu le parking du grand hôtel ça fait combien de temps je crois si je ne m'avise pas depuis 2000 c'était à l'époque du président kabila mais ça a été concrétisé en 2019 le présent félix était au pouvoir l'objectif c'était quoi rétapé les grands hôtels mais allez voir si on a rétapé ça c'est ça nous donc nous on veut détourner partout regardez le cette histoire d'ovd allez voir 80 jours c'est là où vous voyez l'esprit des congolais ils n'ont pas l'essence ni de voir les bambabamba regardez la route vous avez on dirait un abîme zoba zoba et à peine déjà il ya des trous et nous avons un fameux bureau technique de contrôle je sais pas qu'est ce que ça fait comme travail donc nous n'avons pas l'amour du pays mais ces gens qui construisent des routes là qui construisent très mal les routes allez voir combien ils construisent des maisons et ça c'est pourquoi vous voyez quelque part une maison qui fait 3 mois mais les routes de votre pays je sais allez prenez seulement votre caméra allez voir l'avenue baisser que là quand vous montez le fameux 80 jours il ya déjà deux trois trous à peine qu'on a réhabilité ça dit finalement on aime les pays on n'aime pas ça c'est je ne sais pas il faut à un moment donné qu'on commence à chicoter les gens vous êtes ministre vous détournez on vous amène sur la place publique on vous chicote devant votre femme et vos enfants on vous fait sérieusement culotte et puis on vous laisse on ne vous met pas en prison puis ça ne sert à rien construisons d'accord comme je vous ai dit l'autre fois construisons les trois zones c'est important j'insiste beaucoup sur ça ça ne sert à rien de chercher des médias 14 des trucs inutiles des commandes des programmes des signes non les 145 territoires ok mais j'ai ajouté un élément important j'étais avec un investisseur on est au niveau de comment on appelle ça fleuve congo hôtel vers 21 me pose action mais il ya des poches noires partout j'appuie finalement c'est quoi j'ai dit bon observé encore le matin il s'est dit mais oh mais il n'y a pas le respect des côtes de la route ici chez vous les motos là c'est quoi vous n'avez pas des polices pendant qu'ils voyaient mais lui me pose la question vous n'avez pas de police déroulage tu vois un peu des choses comme ça et c'est ça ce n'est pas puisque les moussites avaient dit non non le l'investisseur arrive il constate que ces pays c'est comme sarkozy avait dit à l'époque de kabir il pose la question à son ambassadeur est ce que vous avez l'impression qu'il ya un état ici et ça continue j'aimerais que le chef de l'état s'efface entouré des gens qui n'ont pas mais on a tous besoin d'argent mais de la bonne manière en voyant les pays aller de l'avant pas vous seul vous voulez avoir cinq six véhicules pour faire quoi et vous voyez un petit une petite fille qui roule carrosse alors qu'un fonctionnaire qui a 30 ans de carrière il a difficile à prendre les transports et vous voulez que les gens vous applaudissent j'écris une chose que d'ici deux ans les chefs de l'état puissent être haï s'ils ne changent pas les dons s'ils ne changent pas de collaborateurs ça j'ai pris le bon dieu qu'il écoute ce que nous disons c'est très important c'est vraiment important c'était monsieur jean marie claude banza citoyen révolté il ya un des téléspectateurs qui nous a posé la question il s'appelle comment finalement monsieur jean claude ou monsieur jean marie claude mon défunt père avait lorsque je suis venu au monde c'était à 3h15 minutes c'était un jeudi de 1966 il a marqué j'ai encore la photo il a écrit jean marie claude banza c'est très important que les gens les sachent nous aimons vraiment notre cher et beau pays il ya des choses qu'on n'a pas pu développer j'aimerais puisque il fallait qu'on parle des finances publiques tout à fait c'est très important vous avez vu vous même les warios ils ont développé une autre façon de tourner officiellement et de consommer à la source officiellement j'aimerais que que je vienne spécialement pour ça démontrer ça d'accord c'est très important on prend rendez-vous la semaine prochaine avec cette thématique les finances publiques les warriors qui sont encore et conduit voilà l'émission est terminée merci beaucoup monsieur jean marie claude banza merci beaucoup à monsieur henry timbalanga qui nous a également conduit dans cette émission merci à martin bombo christian bouca besté luca homo forti celica de nous avoir aidé à réaliser cette émission on va donc se retrouver prochainement autour d'autres questions d'actualité en tout cas merci beaucoup dan merci beaucoup à vous bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'aujourd'hui c'est facile et ça le sous-souté au catacayou ou kennero télément agence pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde web ou esali très facile au point où tu es chargé à partie à téléphone là il y a au côté de la bande de cou au bazar naki à sa reprimocatie du convoi au bazar naki à sa reprimocatie du convoi au bazar na convoi à la ville république du convoi facilement bakoui qu'on récupère un bon on a dit là il y a un pesat d'orange mani nabango et yo et sika ozali bon nouvel miami balé zali que ceux qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord comme au buzz tv on rejoint 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau maram baroté les managers ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web nandera ya téléphon n'ayo plus facile il n'y a pas mieux